Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo short dans laquelle je vous parlais de quelques idées reçues sur l'arthrose, aussi bien l'arthrose cervicale que l'arthrose lombaire, sujet que je développe dans mes formations en ligne sur mon site de formation Learnibax. La première de ces idées reçues, c'est qu'on ne peut rien faire contre l'arthrose. C'est une grave erreur qu'il m'appartient de corriger, car tous les jours je vois des personnes que je soigne depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, qui à l'époque avaient une arthrose évolutive et qui ont stoppé net son évolution, tout simplement en mettant au point un programme sur mesure, bien sûr, qui a permis non seulement de stopper la dégénérescence des cartilages, mais aussi de favoriser sa régénérescence, même s'il est considéré que le cartilage ne peut pratiquement pas se régénérer, mais en tout cas, il peut se réhydrater, il peut cesser de se dégrader dans la mesure où cela est possible, bien sûr, s'il n'y a pas de déformation importante, s'il n'y a pas de fracture articulaire, bref, si on élimine toutes les causes contre lesquelles on ne peut rien. C'était la première idée reçue, on ne peut rien faire. Oui, on peut faire, et j'ai des patients qui à l'époque étaient très handicapés par une arthrose cervicale, des débuts de hernie, des pincements au niveau lombaire, au niveau des genoux, qui avaient des genoux en flexor, qui boitaient pour marcher, et qui petit à petit ont récupéré une fonction au niveau du genou, et qui aujourd'hui, des années, voire des dizaines d'années après, continuent à marcher et ont un genou qui fonctionne correctement. Alors, encore une fois, je le répète, il existait une arthrose débutante, et non pas une arthrose au stade 4, c'est-à-dire irréversible, nécessitant la pose prothèse ou une intervention au niveau cervical ou lombaire pour cause de rétracissement du canal miédulaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous avez d'autres vidéos en préparation sur d'autres idées reçues. Il est très important de lutter contre les vidéos reçues, car cela paralyse l'action. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a intéressé, cliquez sur « J'aime », ça me permet d'être bien référencé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous avez plein de petites vidéos de ce type, et des un peu plus longues, que je vais vous diffuser au fur et à mesure de mes possibilités. J'essaie d'en faire une à deux par semaine. Appuyez sur la petite cloche pour être averti, avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, réfléchissez bien à ces petites mises au point, qui ne sont pas des mises au coin, mais presque, parce que des idées préconçues, malheureusement, au niveau de la santé, il y en a des quantités qui nous empêchent d'agir. Et au fur et à mesure, je vais vous les décortiquer et vous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, info, désinformation, il faut faire la part des choses, et je m'efforce, avec mes connaissances, qui ne sont pas immenses, mais qui sont quand même un peu polyvalentes, de vous faire le point sur toutes ces questions. Voilà, à bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada